Nelly Allard, vous êtes présente à Laval pour le Festival du Premier Romain et pour votre livre Le Crieur de Nuit. Qu'est-ce que cette participation représente pour l'auteur que vous êtes ? J'ai appris en fait que j'étais sélectionnée pour le Festival du Premier Romain. J'étais venue à Laval pour une signature, c'était en novembre je crois, l'octobre du moment. C'était une bonne surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout. La présidente de l'actualité est venue à la librairie pour me dire que je voulais juste... Et voilà, je suis très très contente de venir ici. C'est un peu la fin pour moi de la promotion, entre guillemets, de ce livre. Ça fait un an qu'il est sorti et puis je pense qu'après, c'est vraiment la fin. Maintenant, je suis partie déjà dans mon deuxième roman, donc c'est presque un petit peu... C'est un peu la femme à parcours d'une aventure qui a duré un an. Et voilà, une aventure, c'est assez incroyable. La façon dont se déroule ce festival, qui n'est pas un salon du livre traditionnel, destiné spécialement à vendre des livres ou à faire des séances de délicaces à la chaîne, est-ce qu'elle convient à l'auteur qui m'aime en fin de promotion ? Oui, mais c'est très sympathique. Pour l'instant, j'ai fait compte à la bibliothèque, je trouve que c'est vraiment intéressant de rencontrer d'autres auteurs et de parler un peu plus, effectivement, du salon, on a pas tellement de temps de se rencontrer, d'avoir les voisins de table avec qui on papote en attendant le chaland pour la dédicace. C'est vrai qu'on est là. Non, là ici, c'est très convivial et sympathique. Un mot sur justement cette ambiance, la convivialité, la sympathie, le contact direct avec les lecteurs, c'est... En fait, c'est toujours bien d'avoir le temps un petit peu de rencontrer, ils ont dit né hier soir, c'est vrai qu'on a eu le temps de parler, moi j'ai eu le temps de parler avec les gens qui avaient eu le livre, c'est vrai que c'est... C'est précieux, c'est assez rare d'avoir le temps de vraiment parler avec les lecteurs. Souvent ça se passe un petit peu comme ça, et les signatures sont encore plus rapides. Un mot sur votre nouveau roman, si on peut dévoiler des choses ? C'est un peu tout encore, c'est un chantier, ce sera beaucoup plus romanesque au sens. Le premier était une histoire comme très intimiste, très dans l'écriture, le deuxième, je pense, sera un roman plus classique, une histoire. Prévu pour ? En janvier prochain, j'espère. Merci.